bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale avant de commencer le tirage merci pour vos abonnements merci pour vos pouces et merci pour vos commentaires et maintenant et bien c'est parti alors pour commencer et bien on nous parle d'étapes à franchir là je pourrais vous dire qu'il y a des étapes qui vont être franchies oui certes mais avant que ces étapes soient franchies et bien il ya cette notion que il faut il faut le faire parce que il y a une différence entre le fait qu'il y a les étapes à franchir et le fait de le faire le fait de passer à l'action et ça c'est parce que la personne qui envers vous vous envers une personne et bien il ya cette notion que la personne a envie de franchir une étape mais encore faut-il le faire c'est bien de dire oui c'est une notion que c'est bien de dire je vais le faire mais entre je vais le faire et le fait et bien de le faire concrètement et bien une différence et des fois cette différence elle est énorme et là et bien c'est le cas vis-à-vis d'une personne qui se dit voilà j'ai bientôt il va falloir que je pense à oser avoir le courage de faire telle chose mais le fait de se dire ça bien mais le mieux c'est de le dater voilà la chose en plus de ça et bien le fait d'y penser depuis plusieurs jours voire plusieurs semaines peut-être plusieurs mois et bien il y a un moment donné oui il faut passer à l'action il faut avancer il est temps il est temps de franchir cette étape vous voyez justement d'où le nom de la carte étape à franchir et il faut franchir cette étape parce que jusqu'à maintenant cette personne avait des peurs son mental la faisait reculer voyez c'est son mental qui à chaque fois faisait qu'elle repousse voyez que cette personne repousse cette étape le fait de venir vers vous possiblement en tout cas le fait de franchir j'allais dire pas une étape très importante en soi mais pour cette personne c'est quelque chose d'important et parce que des fois dans la vie on est amené à faire quelque chose on dit voilà finalement c'est pas si compliqué des fois c'est une démarche toute simple mais comme ça nous sort de notre zone de confort et bien finalement pour nous ça nous paraît être une étape très importante on parle de stabilité et l'équilibre voyez c'est ce que je vous disais par rapport au fait de cette étape à franchir parce que cette personne se dit bon enfin qu'à un moment donné je m'y mette que je prenne le courage à demain que j'ose parce que si comme ça au moins ce sera fait parce que sinon je vais continuer à stresser le fait de me dire il faut que je fasse il faut que je fasse et au moins oui à ce côté au moins quand ce sera fait je serai tranquille et puis ça je pense que vous l'avez déjà dit à chaque fois vous aviez une démarche à faire va peut-être falloir que je pense à faire telle chose moi je ferai demain je ferai la semaine prochaine puis à un moment donné vous vous dites bon ben tiens je vais faire aujourd'hui parce que ça fait plusieurs jours plusieurs semaines que j'y pense à chaque fois je repousse et au moins sera fait au moins je serai tranquille et puis et à côté comme ça voilà on n'en parle plus ça veut pas dire après que suite à la démarche que cette personne va effectuer envers vous qu'après vous n'allez plus vous parler pas du tout mais au moins c'est fait que des fois il ya le fait de la première fois c'est compliqué mais après dès que c'est fait dès que le pas est franchi ensuite tout va bien dans les deux sens que le fait qu'il y ait une suite finalement à la relation ou que finalement il ne se passe rien mais au moins la personne ne sera fixée parce qu'elle a besoin d'être fixée vis-à-vis de vous nous parle de rapidité ça va se faire assez rapidement voyez malgré que cette personne parce qu'en plus moi il ya ce côté où justement elle s'y prépare depuis plusieurs jours voire plusieurs semaines et il y en a comme ça qui moi je sais pas que c'est mon cas où quand je peux pas décider je ne suis pas décidé mais il peut m'arriver et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas et bien de d'avoir en tête quelque chose et ça peut cogiter pendant plusieurs jours plusieurs semaines et à un moment donné et bien lorsque vous êtes décidé vous êtes décidé et vous ne revenez pas en arrière lorsque vous êtes décidé vous vous lancez vous faites ce que vous ce pourquoi oui ce que vous pensez depuis quelques jours quelques semaines et vous ne revenez pas en arrière il ya des et des fois vous pouvez très bien comme moi ça m'a arrivé et bien d'avoir une idée comme ça sur le moment et eh bien d'agir de faire quelque chose de façon spontanée sans avoir à réfléchir longtemps et il m'aille par contre ne pas revenir voilà ne pas changer d'avis une heure après parce que pour beaucoup comme moi eh bien lorsque je prends une décision je sais que je ferai quoi qu'il arrive sans le regretter peu importe ce qui passera après mais quoi qu'il arrive ça sera sans regret et là c'est pareil vis-à-vis de cette personne voilà peu importe tout ce qui passera peu importe qu'ils disent oui peu importe qu'ils disent non peu importe qu'ils ou elles disent oui ou non peu importe au moins voilà dans les deux situations eh bien je n'aurai aucun regret au moins cette personne voyez elle sera fixée ensuite on parle d'amour inconditionnel et durable parce que cette personne elle a des sentiments pour vous et on peut voir ça fait un moment qu'elle hésite à vous les avouer mais en même temps est ce que c'est eh bien elle va le savoir elle va rapidement le côté où de toute façon elle sera rapidement fixée parce qu'elle a besoin d'être fixée assez rapidement voyez parce que comme je vous disais ça fait quelques jours quelques semaines qu'elle y pense ou que tout simplement elle s'y prépare voilà ensuite on nous parle du retour d'annexe on nous parle d'un nouveau départ et on nous parle de période de deuil parce que là certes vous pouvez prendre ça comme le retour d'annexe ou du nexe c'est ok mais moi je vois plus ça comme quelque chose une relation qui qui n'avait pas avancé qui n'avait pas pu avancer pour quelques raisons et que là la relation va pouvoir prendre un nouveau départ je dis bien qu'elle va pouvoir parce que on est obligé voilà on est obligé de rien et que de toute façon cette personne elle est consciente que rien n'est gagné en tout cas la chose chose qu'elle aura gagné ça va être le fait voilà son courage de de vous avoir avoué vous sentir ses sentiments c'est à dire au sentiment mais ses sentiments et de vous avoir en tout cas dit tout ce qu'elle avait à vous le dire ensuite passons à la vous voyez parce que la période de deuil c'est ce que je vous disais le fait de mettre fin et bien qu'aux doutes mettre fin au fait de ne pas savoir et d'être fixé on nous parle de non on parle de réussite pourquoi le non moi ce que je ressens c'est que à ce côté ben tant que elle lui dira pas tant que cette personne vous le dira pas ou tant que vous ne le direz pas à cette personne et bien vous ne pourrez pas savoir et forcément tant que cette personne ne vous dira pas ou vous ne le direz pas et bien forcément la relation ne peut pas avancer il y a un côté où ben vous voulez savoir ce que cette personne pense de vous et bien le mieux c'est de voilà d'avoir un tête à tête avec cette personne et soit de lui demander soit de lui dire vous ce que vous pensez cette personne parce que n'importe qui par exemple la personne va vous dire qu'elle pense de vous qu'elle ressent pour vous et vous et bien voilà vous allez vous de vous même lui dire ce que vous ressentez pour cette personne ou alors elle va venir personne va vous contacter puis vous demandez directement et bien ce que vous pensez de cette personne est ce que est ce qu'elle vous plaît est ce que vous avez des sentiments pour cette personne et cetera et cetera il parle de cadeaux moi en tout cas ce que je ressens c'est que cette étape qui va être qui a à franchir mais qui va être franchi et bien quoi qu'il arrive ça va être comme pouvoir ça va être une récite mais ça va être justement voilà bénéfique pour autant pour cette personne autant pour vous et dans le sens où la personne va se rendre compte que l'attirance intérêt est réciproque possiblement pourquoi parce que moi ce que je ressens c'est que soit vous savez de qui c'est et que voilà moi il y a des notions que la personne possiblement attend que vous fassiez le premier pas mais comme vous faites pas elle va le faire et peut-être que justement vous n'avez pas qui c'est et lorsque vous allez voir qui c'est parce que là dans cette configuration dans ce tirage et bien vous connaissez la personne et le fait que cette personne va vous informer va vous dire que vous lui plaisez et bien vous allez vous dire que si vous lui plaisez et bien vous allez vous lui dire c'est tout bien parce que toi aussi tu me plais mais je ne savais pas justement que si voilà si tu t'intéresseras à moi si je te plaisais parce qu'il y a cette notion que d'habitude et bien vous certes vous n'avez possiblement pas de critères particuliers mais que vous vous laissez attirer principalement par par exemple des femmes avec des critères en particulier ou des hommes avec des critères en particulier ce qui ne veut pas dire que cette personne justement ne vous plaît pas mais il y a un côté où vous pourrez attirer à vous des personnes que vous avez l'habitude et bien à la base d'attirer vous voyez mais il y a ce côté à la base et ça c'est cette notion de schéma répétitif parce que cette personne sort de votre schéma répétitif ensuite on nous parle de faire l'autruche la honte en fait cette personne elle a peur vous voyez ça revient sur cette notion de peur parce que elle a peur que cette personne ne vous plaît pas ou que cette personne vous n'intéressez pas vous n'intéresse pas meilleure plus par rapport à cette peur d'avoir honte de se créer une honte et bien enfin de se mettre sur la honte il y a le côté où possiblement cette personne par exemple que vous en tant que femme cet homme peut-être peut se dire non mais imagine donc en fait elle me dit qu'elle est plutôt attirée par les femmes bah du coup voilà j'aurais un peu honte ou qu'elle me dise bah non désolé je suis marié voilà je suis marié avec des enfants mais pour moi la principale peur de cette personne c'est le fait que que vous lui dites que non je suis désolé mais j'ai quelqu'un dans ma vie vous voyez mais le fait que voilà que vous ayez déjà quelqu'un dans votre vie voilà que que vous soyez en couple avec personne ou pas mais pour moi c'est la principale peur parce que pour moi elle sait pas pour moi il y a ce côté où elle connaît très peu il y en a pour qui elle connaît très peu de votre vie et que du coup voilà du coup elle se dit ouais mais moi je sais pas déjà la base si il ou elle est si le materne puis j'arrivais là elle me dit bah désolé mais voilà je suis déjà en couple etc voilà j'ai peur de me taper la honte mais là de toute façon vu qu'elle a mis du temps pour venir vers vous pour vous faire franchir cette étape et bien pour moi elle aura moins honte que si elle l'aura fait il y a quelque temps parce que là on veut dire qu'elle est prêt à accepter le fait entre guillemets de se taper la honte après par rapport au fait d'être avec quelqu'un il y a la possibilité que vous connaissez bien et que là vous dites désolé mais je viens de rencontrer quelqu'un ou désolé mais tu n'es pas mon type d'homme, tu n'es pas mon type de femme non mais désolé tu ne m'intéresses pas désolé non ta proposition ne m'intéresse pas mais l'attirance n'est pas réciproque mais par contre on peut rester amis on peut devenir amis vous voyez mais en tout cas il y a cette peur d'avoir une réponse en particulier de votre part enfin il y avait cette peur auparavant on parle de pervers narcissique elle est peur également cette personne c'est que vous preniez mal et que vous avez des notions qu'elle se sente humiliée parce que peut-être que ça a été le cas pour cette personne par le passé ou pour vous ça a été le cas le fait de montrer à une personne son intérêt et que la personne profitait d'elle que la personne l'utilisait mais en tout cas il y a cette notion qu'elle profitait d'elle qu'elle le prenait pour acquis etc et ça elle ne veut pas que ça se reproduise c'est pour ça qu'il y a également cette possibilité qu'elle a mis du temps et par rapport à cette pervers narcissique il est possible qu'elle ne veut pas que le jour où elle va vous déclarer ses sentiments et bien qu'elle s'aperçoive avec le temps de toute façon que vous mettiez un masque mais elle ne veut pas non plus que le jour où elle va vous déclarer ses sentiments ou un autre intérêt et bien que voilà que justement que ce masque vous le retirer à ce moment là et que vous montriez qu'elle est en face d'elle une autre personne qu'elle voie le côté très sombre de votre personnalité alors certes vous ne l'êtes pas mais cette personne elle ne sait pas vous voyez il y a cette notion que cette personne connaît soit très peu de vous soit il y a certaines zones de votre personnalité qu'elle ne connaît pas et qu'elle a peur que vous cachiez justement certaines zones de votre personnalité ensuite on parle d'argent alors peut-être que cette personne auparavant quand elle était en couple et bien comment dire la personne peut-être c'est une notion de problématique au niveau de l'argent parce que soit la personne et bien l'empêchait de dépenser son argent comme elle le voulait ou alors il y a cette notion qu'elle contrôlait ses dépenses ou qu'elle n'était pas libre vis-à-vis de ses dépenses et que voilà il y a cette notion en tout cas où il y avait beaucoup de reproches vis-à-vis de l'argent ou que l'autre personne profiter de son argent dépenser plus que de raisons par rapport à ce qu'elle gagnait et ça elle ne veut pas le reproduire on nous parle de rencontres coquines et ensuite on nous parle de propositions de rendez-vous parce que cette personne elle a des sentiments pour vous mais vous lui plaisez elle a envie d'intimité avec vous elle a envie et je veux dire pas seulement un coup d'un soir j'ai envie de dire mais elle a envie de passer je veux dire beaucoup de moments intimes avec vous alors peut-être que vous vous côtoyez au quotidien et que vous savez que cette personne vous l'intéressez mais qu'elle vous montre pas clairement et vous avez l'impression voilà vous remarquez qu'elle a du mal à à aller à faire un pas vers vous mais peut-être que pour l'instant vous vous côtoyez plus ou que de façon générale vous vous côtoyez très peu mais que dans tous les cas et bien il n'y a aucun signe qui montre que cette personne a envie de relation intime avec vous mais ça et bien assez rapidement quand elle va vous proposer ce rendez-vous elle va vous en parler elle va vous dire comme je vous disais tout ce qu'elle a à vous dire là elle n'aura plus peur d'autres jugements elle n'aura pas peur de ce que vous pourriez lui dire et finalement elle se rendra compte que et bien ça va très bien se passer parce que elle va se rendre compte pour beaucoup de personnes que l'attirance est mutuelle et que possiblement ils ont déjà des sentiments pour cette personne allez ensuite non là il y en a un peu trop je vais pas les prendre mais de toute façon si elles doivent retomber elles retomberont vous avez sûrement remarqué qu'en ce moment il y a du changement qui se crée dans votre entourage et c'est normal c'est parce que il y a du changement qui va se créer et bien dans votre vie alors bien sûr peut-être qu'il y en a qui vont me dire ben non moi il y a aucun changement dans mon entourage moi je vois rien qui change mais parce que ces personnes pour l'instant ce n'est pas ce n'est pas votre tour parce que tout le monde ne vit pas la même chose au même moment on nous parle d'hommes la petite énergie masculine de la personne on nous parle d'automne vous voyez il y aura un changement avec un homme qu'ils sont en fait dans les tirages comme ça dans les vidéos lorsqu'il y a carte de la femme ou carte de l'homme et bien il y a c'est apprendre dans les deux sens vous voyez parce que les énergies sont interchangeables après ça peut être entre hommes entre femmes voilà peu importe du moment que les personnes sont heureux enfin sont heureuses du moment que les personnes voilà s'aiment etc c'est principal principal c'est d'être heureux peu importe j'ai envie de dire de l'avis des gens vous voyez parce que des fois il y en a qui aiment une autre personne mais ce qui bloque leur autre c'est la différence d'âge vous voyez peut-être que vous il y a une personne pour qui vous avez des sentiments ou une personne a des sentiments pour vous mais ce qui pour l'instant bloque et bien voilà ça peut être la différence d'âge vous voyez ben justement d'où cette pause entre vous deux alors quand je parle de ça parle de pause c'est pas forcément que vous avez déjà eu une relation entre vous c'est possible on parle de sagesse moi il y a cette notion que cette personne jusqu'à maintenant a été enfin cette personne a été perturbée enquiquinée j'ai envie de dire pour dire autre chose par certaines personnes mais bien de son entourage on parle de crise après il y en a pour qui et bien il y a ce côté où leur mental anticipe oui mais si je me mets en couple avec cette personne après mon entourage qu'est-ce qu'ils vont penser qu'est-ce qu'ils vont dire est-ce qu'ils vont accepter est-ce que ceci est-ce que cela est-ce qu'ils vont continuer à me parler comment ils vont le prendre et patati et patata et bla 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 et bla 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 voyez en fait le mental et bien peut vous faire peut vous mettre 50 000 suggestions dans votre tête et autant de questions dans votre tête et que c'est pareil même si vous auriez ces réponses il y aura toujours d'autres questions qui arriveraient derrière et on va dire il y a ce côté où ce serait interminable on parle de réconciliation de toute façon là cette personne soit vous soit l'autre personne et bien va prendre conscience ou là déjà a pris conscience que et bien que ce n'est pas les autres personnes que ce soit la famille les amis qui qui vont créer leur bonheur c'est eux-mêmes voyez c'est vous-même que vous créez votre bonheur c'est pas votre entourage c'est-à-dire c'est pas Pierre pour Jacques ou je ne sais qui c'est vous-même et euh voilà c'est à vous de créer votre vie et euh sans euh voilà sans vous soucier de la vie des gens parce que ces gens-là un jour ou l'autre et bien vous tourneront le dos et euh parce qu'un jour vous allez à leur dire t'as vu bien que je t'ai écouté euh quand tu m'as dit de ne pas me mettre avec un tel mais ces gens-là pourraient vous dire moi j'ai rien dire moi j'ai tout ce que tu veux tout ce que tu veux de ta vie euh voilà moi j'ai rien dit euh vous voyez ces gens-là vont retourner leur veste vous voyez mettons un jour vous seriez amené à les recroiser euh ou même euh à croiser des tiers des personnes en commun qui vont dire ah oui ils m'en ont parlé mais ils m'ont dit que euh voilà euh voilà que voilà que tu veux ta vie euh en fait il y a un côté où ces personnes de toute façon n'assumerait pas le fait euh de vous avoir euh déconseillé de vous mettre en couple avec cette personne c'est pour ça qu'il faut s'écouter c'est très important de s'écouter autant c'est très important et bien de se prioriser ensuite on nous parle d'indépendance vous voyez de faire les être ah que l'indépendance finalement voilà j'ai parlé de l'OP mais euh c'est pas seulement au niveau sentimental c'est euh c'est euh dans tous les domaines de façon euh générale et c'est le fait vous voyez comme je vous disais de de s'écouter et ne pas écouter les autres de faire ce dont et bien euh ça vibre en nous et euh pour finir on nous parle de protection divine de se protéger on nous parle de mariage mais euh pas forcément de mariage là c'est plus le côté et bien de faire ce qui vibre en vous mais euh c'est pas pour autant que vous devrez euh voilà c'est une image mais euh c'est pas pour autant que vous qu'il faudra par la suite de créer sur tous les toits euh mettre euh un truc euh un peu comme dans ce qu'on appelle le journal officiel mais là euh euh mettre sur Facebook une publication euh pour euh dire que vous êtes euh n'êtes en contact avec la personne vous voyez ou le fait de changer votre statut et de marquer en coupe et d'identifier la personne tout ça vous voyez euh il y a le côté où euh c'est pas pour autant qu'il faudra euh pour voilà pour le côté euh ouais mais on m'en fout parce que moi à partir de moi je suis avec cette personne je l'assume et puis euh du coup euh au contraire ça ne dérangerait pas de le raconter de le dire à un tel et un tel pour leur montrer que leur conseil je n'ai rien à faire et que euh voilà 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 que je me suis écouté etc non ça vous n'êtes pas oublié de le faire c'est même à vous dire déconcilier parce que quand on dit qu'il faut prioriser ben même votre bonheur quoi qu'il arrive votre bonheur priorisez-le parce que le fait de se prioriser on peut entre autres voir entre autres se créer du bonheur et euh le bonheur après ça va se prolonger à deux je ne dis pas que ça va se créer à deux mais ça va se prolonger à deux et euh ce bonheur que vous allez vous prolonger pardon à deux et bien euh gardez ça pour vous parce que vous voyez comme on dit des fois ben ce qui se passe chez une personne dans un foyer ça reste dans le foyer ça n'a pas à sortir du foyer peu importe ce que ce que vous apercevez dans le foyer peu importe ce que vous avez vu ça doit rester dans le foyer et euh là c'est pareil tout ce qui se passera entre vous même vous voyez des bons souvenirs des moments anecdotiques etc et bien gardez ça pour vous puis vous vous raconterez entre vous ou à vos enfants voilà dans l'avenir mais euh raconte évitez envie de dire de raconter ça après par la suite voilà à votre entourage moi et à ce côté de toute façon quoi qu'il arrive que ce soit pour vous que ce soit pour votre autre que c'est maintenant que votre avenir à vous deux va euh se créer bien sûr encore une fois ça ne pourra pas parler à tout le monde mais pour beaucoup de personnes et bien euh c'est maintenant que votre euh votre avenir va euh se créer voilà pour cette guidance sentimentale je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez je vous dis à bientôt